Je vais prendre l'exemple du quotidien que je lis tous les matins depuis un nombre incroyable d'années. Et donc, la curiosité, c'est est-ce que dans le journal du soir d'aujourd'hui, on va avoir une petite trace, un petit écho de ce que vous savez certainement, si vous êtes un peu actif sur Internet, de ce que l'équipe d'Investite Action et moi-même, on reçoit, à savoir qu'il se passe des choses horribles là-bas, qu'on a vu des photos d'une petite fille, un nourrisson, sur les épaules de son père, le visage déchiqueté par des éclats, et il pleure dans tout l'hôpital, et il crie, voilà, nous sommes les martyrs de la résistance. C'est insoutenable. Je ne dis pas qu'ils doivent montrer cette photo-là dans le journal, encore que ça se discute. Je demande, est-ce qu'il y a une place valable et sérieuse pour les morts palestiniens ? Donc je regarde la une de mon... Je m'excuse, je vous avais présenté ça en PowerPoint pour que vous puissiez voir en gros. Vous allez me faire un peu confiance. La une ici, on parle de toutes sortes de choses, mais il n'y a pas, il n'y a rien sur ça. Les gazawites vivent des moments épouvantables, un massacre, des choses terribles. Il n'y a rien à la une, rien. Alors je regarde à l'intérieur, page 3, l'OTAN. La mobilisation pour soutenir Zelensky, soudain confrontée à une concurrence des guerres. Ah là, ils ont un grand problème. Est-ce qu'ils vont être capables de financer et les armes pour Zelensky et les armes pour Netanyahou ? Ah, ça c'est un grand problème. Et ensuite, avec une jolie photo et sans le moindre commentaire critique, Lloyd Austin, secrétaire à la guerre, moi je n'appelle pas ça la défense, secrétaire à la guerre des États-Unis, qui dit, je cite, « Les États-Unis sont capables de soutenir les efforts à la fois d'Israël et de l'Ukraine. Nous pouvons absolument faire les deux et nous ferons les deux. » Est-ce que vous trouvez quelque part dans l'article, ou n'importe quand, quand on mentionne Lloyd Austin, que cet homme est un grand corrompu, qu'il est financé par les industries de l'armement, qu'il en vient, qu'il va retrouver une place tout de suite quand il aura fini sa carrière, et que dont il est en train de parler pour son portefeuille ? Est-ce que ça, ça se trouve quelque part dans le soir ? Je ne l'ai pas trouvé. Je continue. Page 5. Alors, page 5, on a des informations sur Netanyahou qui renoue avec son rival Gans. Ok. Mais je cherche les morts de Gaza, je cherche les souffrances. Et à la bas de la page 5, tout en bas, j'ai trouvé trois lignes et demie. Sans photos, sans titres, sans images. D'abord, on parle des morts israéliens, puis un peu Gaza. De très lourdes frappes ont continué dans la clave palestinienne. Les dégâts sont d'ores et déjà extrêmement graves. Voilà, trois lignes et demie, ça va ? Et ça, c'est du journalisme SOS pour le soir. On mentionne un peu plus loin que des ambulances ont été touchées. Quatre membres du Croissant Rouge ont été touchés palestiniens. Mais si ça, ça avait été fait par les Palestiniens ou par Poutine ou par je ne sais qui. Mais ça aurait été la une du journal pendant des jours et des jours pour une campagne. Il faut des sanctions, il faut des armements. Trois lignes et demie. Ok. Ok.